20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG. Vous l'attendiez sûrement avec une grande impatience, c'est la première vente improbable du soir dans Storytelling. Et pour cette spéciale Saint-Valentin, dimanche, certains d'entre vous voudront peut-être se projeter un petit peu dans le futur en prévoyant un mariage, carrément. Justement, Théo Grévin, vous nous présentez un, si ce n'est l'objet le plus important pour toute noce qui se respecte et qui s'est pourtant retrouvée en vente. Dimanche, Saint-Valentin, certains vont viser un peu plus haut qu'un bouquet de roses en guise de cadeau. C'est bien déjà. C'est déjà bien, mais d'autres vont viser un peu plus haut, donc dans une ambiance tamisée autour d'une petite bouteille de champagne et deux, trois petits fours picards. Ça sera le moment de la demande en mariage. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, quel romantisme. Là, ça va être le petit moment de stress. Il va bien falloir donner une réponse. À partir de maintenant, je ne m'adresse plus qu'à ceux pour qui la réponse a été positive. D'accord. Parce que je n'aime pas les losers. En guise de compensation, dites-vous que vous économiserez un peu d'argent. Pour les heureux élus, c'est parti. Il va falloir prévoir une date, convaincre les parents de sortir les billets, choisir la couleur des dragées, s'ils seront blancs, noirs, oranges, pour au final prendre un assortiment. On le sait très bien. Vous prenez des dragées noires pour un mariage ? D'accord. Bien évidemment. Et surtout, choisir le truc indispensable, la robe de mariée. Et même ça, on en trouve sur le bon coin. Et cette robe, elle a quand même une histoire un peu particulière. L'avant-deuse explique, à la base, je devais revendre ma robe de mariée pour payer le voyage de noces. Finalement, même pas eu le temps de me pencher sur le voyage, que je la revends pour payer l'avocat et les papiers du divorce. Oh mon dieu ! Croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. C'est votre copine ? Non, pardon. Excusez-moi, c'était facile. Mais là, c'est une super affaire. La vendeuse dit même que la robe a été bien rangée dans le placard depuis le divorce. Oh mon dieu ! Car elle ne voulait plus la voir. Comme son mari. Enfin, son mari n'était pas dans le placard. Oui, oui, j'imagine. Humour, jeu de mots. Mais la vendeuse, tiens, quand même a précisé que sa robe ne porte pas malheur et que c'est même une super affaire. Ça se comprend que les gens doutent. Acheter une robe d'occaze et qui a été vendue, enfin qui est vendue après un divorce, ça peut faire peur. Moi, je ne le sentirais pas très bien. Donc, elle a précisé que c'est son mari qui était insupportable, du genre à faire un discours de trois heures au mariage. Je vais vous préciser quand même que je ne suis pas un grand orateur. Elle va faire de ta gueule alors. C'est un peu simple. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine totalement Florian Michelin en Versailles. Vous avez compris, la robe, elle y est pour rien. Et elle vous fera économiser de l'argent parce qu'elle coûte 300 euros au lieu de 1000 en moyenne. Donc, une super affaire. Très, très belle affaire. Donc, robe de mariée toute neuve ou portée une fois à retrouver sur le bon coin. Et sachez que chaque année, le jour de la Saint-Vintain, environ 220 000 demandes en mariage sont faites. Je trouve ça énorme. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG.